Salut c'est Gab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un aquarium chez Maxime. Derrière moi il y a tout simplement un 700 litres, 200 par 50 de large par 70 de haut. Donc on va s'amuser à le décorer. Attention ça va être, enfin on va essayer de faire un peu près un scape assez biotope. Ce ne sera pas un biotope parce que tu ne peux pas ta main et c'est trop compliqué. Mais tout simplement on va essayer de faire quand même quelque chose d'assez sympa. Ne vous inquiétez pas il y a pas mal de choses, on vous montrera tout un par un et on va tout de suite attaquer le bac. Dans le bac du coup qu'est-ce qu'il y aura ? Des poissons. On va donc tout de suite attaquer le scape. On va commencer par mettre le sable bien évidemment. Et puis on se retrouve juste après pour continuer à parler de ce qu'on va mettre. Il y a pas mal de petites choses qu'on doit faire, du fil de pêche etc. Ça va prendre un peu de temps, on va essayer de vous faire suivre à peu près tout ça. Et puis surtout le petit problème c'est que vu l'heure on va devoir partir bientôt. Et finalement on n'aura pas le temps de mettre le bac en eau. Donc je vous mettrai des vidéos en fond, à la fin de la vidéo plutôt, du bac quand il sera rempli avec les poissons etc. Mais pour l'instant du coup je ne pourrais pas rester assez longtemps pour le faire. Mais on va bien attaquer le scape pour essayer de faire quelque chose de très propre. Alors vous allez voir, il y a de quoi s'amuser, il y a vraiment beaucoup de racines et tout. On va vous montrer tout ça tout de suite. Alors dans le fond on va avoir du sable blanc, c'est ce qu'il y a de mieux pour le discus. Parce que le sable plus foncé, parmi Nettis, ça fait noircir les discus. Et là j'ai pris du sable blanc assez fin pour que ça aille aussi avec les corridors. Pour parler du sable déjà franchement il est vraiment sympa. Par contre le problème c'est que comme on le voit il y a seulement 50 kg. Seulement 50 kg, bon c'est un peu bête de dire ça. Mais c'est pas énorme 50 kg pour la proportion du bac. Donc du coup j'espère qu'on va quand même réussir à faire un décan assez monté, assez aéré comme on le veut. On verra ça tout de suite. De toute façon là on va l'étaler et puis après on se voit pour mettre les racines. Et on verra quelles racines déjà on a choisi. Et ce qu'on veut essayer de faire ensemble avec Maxime pour faire quelque chose d'assez sympa pour ses discus. Donc étant donné qu'il y aura des discus hybrides, corredoras etc dedans. Il faut faire quelque chose d'assez polyvalent. Surtout quelque chose qui lui plaît. Parce qu'on va faire quelque chose de biotope mais le principal c'est que ses discus hybrides ne sera jamais en biotope. Étant donné que les poissons ne sont absolument pas biotopes. Donc il faut surtout faire quelque chose d'esthétique et qui respecte surtout les besoins des poissons. Donc on va essayer de faire tout ça dans ce bac là. Et on est bien parti je pense le sable vraiment ressort très bien. Et surtout il est assez naturel. Dans la nature on trouve un sable assez clair, assez blanc. Et donc du coup c'est vraiment pas mal. On est donc parti pour mettre le sable et puis on se retrouve pour les racines. On va donc passer maintenant aux racines pour le décor. Donc avec le sable blanc. On a essayé de faire quelque chose de sympa. Il manquait un peu de sable comme je l'ai dit. Et du coup on a fait passer le sable un peu plus bas ici pour essayer de faire un peu comme une berge. Un peu quelque chose de plus dégagé. Vu que c'est pour du discuque il faut quand même que les discuque c'est un espace de nage libre. Donc plus de ce côté il y aura plus de nage libre. Et de ce côté là on va essayer de plus charger. Donc on a fait un peu une différence de sable. Un petit dénivelé. C'est un peu compliqué de faire mieux. Pour les racines maintenant. On a plusieurs types. Donc déjà on va principalement ça va être de la racine de théier. Comme ça donc c'est ce type de racines là. C'est vraiment sympa. Donc je dis suffisamment ça dans tous mes skype maintenant. Et franchement j'adore. Après bon je suis un vendu du coup je vous mets en avant qu'il y en a dans ma boutique. Evidemment. Mais voilà donc ça c'est ce genre de petite racine. C'est extrêmement naturel comme vous voyez c'est pour ça que j'adore ça en fait. Avec toutes les ramifications etc. C'est vraiment sympa. Et surtout pour combler tout ça. Parce qu'en fait il avait déjà deux grosses racines avant. Qui étaient vraiment superbes. Qu'on va pouvoir mettre avec ça. Et qui franchement ensemble rend très très bien. Ces deux grosses racines je connais pas le nom. Est-ce que tu as le nom s'il te plaît ? Non mais je pourrais te faire bien. Bah tu me redonneur le nom. Je vous mets le nom ici. Parce que je sais pas du tout ce que c'était comme nom de racine. Et voilà c'est ça. C'est beaucoup plus gros. Beaucoup plus mastoc et plus lourd. Mais par contre du coup ça va permettre en fait. Sur le côté du coup très berge. De vraiment rapporter quelque chose de naturel. Et d'entremêler des tailles de racines différentes. On se retrouve donc après avoir fait le hardscape. On a essayé de faire quelque chose vraiment d'aérien. Et de pouvoir laisser un espace libre. Personnellement je suis ultra fun. Ça rend vraiment bien. J'adore. On va maintenant passer. Bah du coup on va essayer de remplir le bac. Et on va mettre des plantes sur le substrat. On va mettre que des sagittariats. Parce que les sagittariats c'est biotope. C'est des plantes qu'on va retrouver en Amazonie. Donc le biotope des discus. Et c'est vrai que l'objectif est quand même de faire quelque chose d'un peu naturel. On va aussi rajouter. Pour ajouter l'aspect naturel. Plein de petits branchages dans le fond. Vous allez voir on va mettre plein de petites racines. De petites branches. Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'à l'état sauvage. Il y a plein de petites choses au sol. Si on mettrait des feuilles. Le problème avec un break à discus est de pouvoir mettre des feuilles. C'est qu'un coup que les feuilles vont se désagréger. Ça va faire énormément de saleté. Et ça bah c'est pas top. Parce que du coup pour le siphonnage etc. C'est bien plus compliqué. Sachant qu'avec un break à discus il faut vraiment que l'hygiène soit irréprochable. Donc on va mettre des petits branchages sur le fond. Qui vont jamais se désagréger au bout de quelques temps. Enfin très longtemps en tout cas. Et surtout on va rajouter pour les Corydoras et les ancêtres russes qu'il a dans son bac. Des gousses et des fleurs de soroka. Donc c'est que des gousses. Et vous pourrez aussi les retrouver sur la boutique évidemment. Je fais mon petit coup de pub bien sûr. Donc dans les gousses c'est que des gousses qu'on retrouvera en Amazonie évidemment. C'est pour ça que justement je vais les mettre dedans. Ça c'est la gousse de Chappesino. Donc c'est vraiment très beau. C'est ce qu'on retrouve même généralement. On peut en voir. On peut souvent en voir dans les photos et les vidéos des biologistes qui font des vidéos. Donc sous dans le fleuve amazonien plutôt pardon. Et il y a aussi des fleurs de soroka. Les fleurs de soroka on le voit un peu moins. Parce que c'est plus compliqué à trouver près de l'eau. Mais malgré tout on peut quand même en trouver. Et c'est vrai que pour les Corydoras et pour les ancêtres russes. Aux poissons de se cacher. Donc voilà on va mettre un peu de ça. Plus les petites racines. Et en plus on va mettre le bac en eau. Plus mettre les petites plantes. On va tout faire en même temps. Vous allez tout voir dans ce petit time-lapse. C'est parti. Ce qui me plaît avec ce qu'on a fait avec Gap. C'est que tout est dans un seul mouvement. On voit d'où ça commence. On voit d'où ça part. Là c'est assez chargé du coup. Les Corydoras et tout pourront se cacher. Se faufiler. Et puis là on a un bel espace de nage. Où on va pouvoir admirer les discussions. Donc je suis vraiment pressé de le mettre en eau. Et qu'on voit ce que ça donne. On se retrouve donc pendant que le bac est en train de se remplir. Je suis désolé on va devoir partir. Mais du coup il nous fera des jolis plans quand le bac sera rempli. Je suis vraiment fier de ce qu'on a réussi à faire ensemble. Au niveau du Skype et tout. Pareil là les racines ne sont pas encore dans le fond. Et puis surtout les plantes ne sont pas ressorties etc. Donc là on n'est pas dans le plus beau moment du bac. Mais Maxime je compte sur toi pour me faire des beaux plans. Et me les montrer. Afin que je puisse vous les montrer. Avec les poissons etc. Mais vraiment c'est vrai que le décor a rien. Le fait qu'il y a vraiment une linéarité dans le départ et la fin. Il est vraiment top. En tout cas merci Maxime de m'avoir accueilli. Et de m'avoir laissé faire ça. Parce que je trouve que ton bac on a réussi à en faire quelque chose de pas mal. On se retrouvera donc d'ici quelques jours. Quand Maxime m'en verra les vidéos. Je vous mets les petites vidéos à la fin pour vous montrer le résultat total du bac. Mais franchement j'en suis très content. Merci Maxime. Et puis à la prochaine. Merci à toi. C'est très gentil d'être venu et d'avoir fait la roue. En tout cas merci d'avoir regardé. Salut c'était Gab. A vendredi prochain. Sous-titrage ST' 501 Salut c'est Gab. Et aujourd'hui on se retrouve chez Maxime. Non mais pourquoi je parle trop vite. Tu vois l'intro ça va prendre du temps. Exact.